Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. La séance que je vais vous guider ce matin, c'est une séance qui va venir ancrer votre corps à la terre. Je vais vous inviter à porter votre attention sur toutes ces parties de votre corps qui sont au contact avec la terre, qui vous permettent d'entrer dans les postures que je vais vous guider et qui va vous permettre un ancrage au sol. Quand on est en posture debout, on va ancrer chacun des orteils, les voûtes plantaires et les talons dans la terre et en fonction des postures, ça va être peut-être les mains ou peut-être le corps en entier. Je vais vous inviter pour ce faire à venir vous mettre à l'avant de votre tapis dans la posture de Samasthiti, d'enlever vos chaussettes pour un meilleur ancrage au sol et de vous mettre dans une tenue agréable et confortable. De venir ancrer chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons. De prendre conscience de la tonicité de vos chevilles, de vos mollets jusqu'à vos genoux, l'élémentaire de votre corps. Cette partie qui permet cet ancrage au sol, cet ancrage à la terre et la terre qui vous soutient et qui vous supporte. Mettez en place ici votre respiration en essayant d'égaliser l'inspire avec l'expire. Puis vous allez porter votre attention sur vos cuisses, vos fessiers et votre bassin. De prendre conscience de tout l'intérieur du bassin, l'élément haut de votre corps. La deuxième partie la plus forte qui vous permet également de tenir solidement dans toutes ces postures debout, sur votre tapis et dans la vie de tous les jours. Et de laisser toute la région abdominale, l'élément feu, toute la région thoracique, la respiration, l'élément air, le sommet de votre crâne ainsi que les membres supérieurs se laisser porter par l'attraction terrestre. Dans une attitude souple et détendue où sur chacune de vos inspirations, l'abdomen va se soulever. Lorsque vous expirez, l'abdomen va se rabaisser. Nous allons commencer par la première salutation au soleil. Pour ce faire, vous allez inspirer, ouvrir les bras de chaque côté de la tête. Et tirer l'avant du corps. Et en expirant, vous fléchissez les genoux. Vous venez dans la posture de la chaise. Les mains sont tendues au-dessus de vous. Inspirez ici. Ancrez bien vos orteils et en expirant, vous plongez dans la pince. Posez les mains au sol. Les genoux sont bien fléchis si vous avez besoin. La tête est près des genoux ou des tibias. Inspirez et venez dans la demi-pince. Les orteils sont toujours bien ancrés, les voûtes plantaires et les talons. Et en expirant, vous ramenez les mains au sol. Tendez les deux pieds derrière loin pour venir dans la planche. Vous inspirez ici. Et en expirant, vous fléchissez les coudes. Venez dans la pompe ou posez-vous à plat ventre. Retournez les orteils. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et en expirant, vous revenez dans le chien tête en bas. Reprenez l'appui sur vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons. Inspirez. Faites un grand pas, des petits pas ou un saut pour amener les pieds entre les mains et inspirez dans la demi-pince. Expirez dans la pince, les mains au sol. Et en ouvrant les bras par les côtés, vous inspirez, vous fléchissez les genoux. Vous venez porter les bras en l'air et vous revenez dans la chaise. Expirez profondément ici. Ancrez bien vos orteils, vos voûtes plantaires, vos talons pour bien tenir cet ancrage. Poussez sur les jambes. Inspirez. Tendez les bras. Arquez tout le dos. Et en expirant, vous rabaissez les bras par les côtés. Et revenez dans sa mâche titi. Expirez profondément. On va recommencer encore une fois celle-ci. Inspirez, levez les bras en l'air et menez les bras au-dessus de votre tête écartée, de la largeur des épaules ou les mains jointes en amasté. Expirez dans la chaise, fléchissez les genoux. Le plus bas que vous puissiez, le bassin vers l'arrière comme un squat. Les genoux sont bien fléchis. Vous voyez les orteils derrière ceux-ci. Les mains sont tendues au-dessus de votre tête. Et en expirant, vous plongez dans la pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, vous ramenez les mains au sol, un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds. Expirez, fléchissez les coudes et venez dans la pompe ou à plat ventre. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, en retournant les orteils. Et en expirant, vous revenez dans le chien tête en bas. Reprenez appui sur les orteils. Poussez bien sur les mains, sur les épaules, le long des flancs, redressez le dos. Prenez bien conscience de votre appui au sol avec les mains et avec les pieds. Inspirez, faites un grand pas, des petits pas ou un seau pour amener les pieds entre les mains et finir dans la demi-pince. Et en expirant, vous revenez dans la pince. Inspirez, fléchissez les genoux, les bras en l'air, la chaise. Expirez ici, ancrez bien vos orteils, vos voûtes plantaires, vos talons. Et poussez, redressez les jambes, inspirez, debout les bras en l'air, arquez le dos. Et en expirant, vous rabaissez les bras. Inspirez ici. Et expirez en serrant bien le périne et les abdominaux et la cage thoracique. Salutations, soleil numéro 2. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés. Et tirez tout l'avant du corps, arquez le dos. Ancrez bien vos orteils, vos voûtes plantaires, vos talons. Et en expirant, vous étirez vers le haut et vers le bas pour venir dans la posture de la pince. Inspirez, demi-pince, les mains sur les tibias, redressez le dos parallèle au sol. Ancrez bien vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons. Et en expirant, vous faites un grand pas vers l'arrière. Venez dans la planche et continuez cet expire pour venir dans la pompe ou à plat ventre. Retournez les orteils, inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et en expirant, vous venez dans les chien tête en bas. Inspirez, chien tête en bas à trois pattes. Poussez bien sur les mains, sur les épaules pour redresser tout votre dos. Et tirez la jambe droite loin derrière vous. Et en expirant, vous ramenez le pied droit entre les mains. On appuie sur les orteils du pied gauche. Posez le pied gauche à plat au sol. Inspirez dans la posture du guerrier numéro un. Et tirez tout le haut de votre corps, redressez-le. Expirez ici. Et inspirez ici. Et en expirant, vous ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Fenteux hautes, on appuie sur les orteils gauche. Inspirez, planche. Expirez, pompe ou à plat ventre. Retournez vos orteils. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et en expirant, vous venez dans les chien tête en bas. Une profonde et longue expiration. Inspirez, chien tête en haut, chien tête en bas à trois pattes. Levez la jambe gauche loin derrière vous. Essayez de prendre conscience du bassin qui reste parallèle au sol, de votre pied droit qui est bien ancré ainsi que de vos mains. Et en inspirant, vous venez poser les pieds gauche à plat au sol. En expirant, pardon, excusez-moi. Vous posez le pied droit. Inspirez, guerrier numéro un. Et expirez, ancrez-vous bien dans le sol. Et en inspirant, vous étirez un peu plus la colonne vertébrale. Redressez bien le dos. Expirez, redescendez les mains au sol. Prenez appui sur l'orteil, les orteils droits. Inspirez, planche. Expirez, fléchissez les coudes à plat ventre ou en pompe. Inspirez, poussez sur les bras, retournez les orteils. Chien tête en haut ou cobra. Et en expirant, vous revenez dans les chien tête en bas. Et expirez ici profondément, en serrant bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique. Et vous relâchez, vous inspirez. Essayez de maintenir cet auto-grandissement lorsque vous inspirez en poussant bien sur la base de vos mains et le bout de vos doigts. Et en expirant de nouveau, vous serrez bien le périnée, les abdominaux et la cage thoracique. Et encore une fois, relâchez tout et inspirez. Et expirez profondément. En expirant, vous faites des petits pas, un grand pas ou un saut pour amener les pieds entre les mains et finir dans la demi-pince. Expirez dans la pince. Vous pouvez avoir les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin ou les pieds joints. Et là, en inspirant, vous redressez le dos, vous ouvrez les bras en croix. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour ressentir votre dos redressé. Tendez les jambes, levez les bras, le dos, inspirez. Debout, les bras en l'air. Et en expirant, vous rabaissez les bras. Inspirez ici. Et expirez ici profondément. Encore une profonde expiration. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras. Et tirez tout l'avant du corps. Et en expirant, vous redescendez dans la posture de la pince. Vous enchaînez tout de suite avec un grand pas vers l'arrière. Avec les deux pieds, vous venez dans le chien tête en bas. Poussez sur les mains, sur les coudes, sur les épaules. Allongez les flancs, redressez votre dos. Vous êtes dans le chien tête en bas. Inspirez, levez dans la jambe droite pour un chien tête en bas à trois pattes. Et en expirant, vous venez le genou au ventre et la tête au genou. Encore une fois, inspirez. Levez la jambe droite, chien tête en bas à trois pattes. En gardant bien le bassin le plus parallèle au sol possible. Et en expirant, vous revenez genou au ventre, tête au genou. Poussez bien sur les bras ici. Une dernière fois. Inspirez, chien tête en bas à trois pattes. Et en expirant, vous ramenez. Genou au ventre, tête au genou. Et là, en inspirant, vous levez le bras gauche. Vous venez dans la posture de la planche latérale. On appuie sur la main droite et sur le pied gauche. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez ici. Et inspirez. Prenez conscience ici de votre ancrage. Inspirez. Expirez. Et encore une profonde respiration. Ne lâchez rien. Et en expirant, vous ramenez la main gauche au sol. Vous revenez dans la planche, le genou au ventre. Et en inspirant, vous venez dans le chien tête en bas à trois pattes. Et expirez. Ramenez le pied gauche entre les mains. Et en inspirant, vous venez dans le guerrier numéro un. Posez le pied gauche à plat au sol. Ancrez bien vos deux pieds, les voûtes plantaires, les talons. Respirez lentement. Calmement et profondément. Et en expirant, vous venez dans le guerrier numéro deux. Descendez la main droite au-dessus de la jambe droite. Et la main gauche au-dessus de la jambe gauche. Fixez le bout des doigts de votre main droite. Et respirez. Prenez conscience de votre ancrage au sol. Tout votre poids bien équitablement reparti entre le pied droit et le pied gauche. Expirez ici. Et inspirez ici. Expirez encore en retournant la main droite et en inspirant, vous venez dans le guerrier renversé. La main droite au-dessus de vous. La main gauche au niveau du mollet ou derrière le genou, derrière la cuisse. Toujours en fonction de vos capacités. Prenez ici quelques respirations en prenant conscience de tout l'étirement du côté droit de votre corps. Prenez conscience de votre ancrage au sol. Si vous n'êtes pas bien ancré, vous pouvez perdre l'équilibre. Ancrez-vous. Prenez conscience de la terre qui vous soutient. Et en inspirant, vous revenez dans le guerrier numéro deux. Expirez, tirez vers l'avant et vers le bas pour venir dans l'onglet tiré. Vous pouvez très bien ici prendre une brique si vous n'avez pas la souplesse requise. Ou alors venir poser votre coude droit sur votre genou droit. Respirez. Et en inspirant, vous ramenez la main gauche au-dessus de l'épaule gauche, au-dessus de l'oreille gauche, pardon. L'épaule se rapproche de l'oreille, le bicep se gauche aussi. La main gauche est tendue au-dessus de votre visage. Vous pouvez regarder la paume. Et expirez profondément, en serrant bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique. Et sur votre prochaine expiration, vous ramenez la main gauche au sol. Prenez appui sur les orteils gauches et là, déplacez légèrement votre pied droit en dessous de votre ventre. Et en inspirant, vous tendez la jambe droite. Les deux mains sont au sol. La jambe gauche est parallèle au sol. Et en inspirant, vous allez ouvrir votre bras gauche au-dessus de vous dans la posture de la demi-lune. Prenez conscience ici de votre équilibre. Concentrez-vous. Respirez ici, lentement, calmement et profondément. Ancrez bien votre pied droit et votre main droite dans le sol. Poussez bien dans le sol pour maintenir cet équilibre. Et votre ancrage. Respirez. Ne lâchez rien. Concentrez-vous. Prenez conscience de tous les muscles de votre corps qui entrent en action pour maintenir votre équilibre. Une dernière expiration. Et une dernière expiration. Et en expirant, vous venez dans la posture de la pince en ramenant la main gauche au sol et le pied gauche. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Inspirez ici dans la demi-pince. Et en expirant, vous allongez loin derrière les deux pieds. Puis vous venez fléchir les coudes pour venir dans la peau, pour venir à plat-ventre. Retournez les orteils. Inspirez cobra ou chien-tête en haut. Et en expirant, vous revenez dans le chien-tête en bas. Et expirez ici. Prenez ici quelques respirations. Reposez-vous dans cette posture du chien-tête en bas. Votre ancrage vous fait maintenir ici tout seul en poussant quand même sur les mains contre le sol. Tendez les bras. Allongez les bras, poussez sur les épaules. Allongez les flancs, redressez votre dos. Ancrez bien vos pieds qui viennent contrebalancer toute la force du haut du corps en ancrant bien, en tendant bien les jambes ou même si vous avez les genoux fléchis ou les pieds décollés du sol. Poussez encore plus pour redresser tout votre dos. Une dernière expiration. Puis sur votre prochaine inspiration, vous levez la jambe gauche, chien-tête en bas à trois pattes. Expirez, ramenez le genou au ventre, tête au genou dans la planche. Inspirez, levez la jambe gauche, chien-tête en bas à trois pattes. Bassin bien parallèle au sol. Expirez. Expirez, genou au ventre, tête au genou dans la planche. Une dernière fois. Inspirez, chien-tête en bas à trois pattes. Et expirez, genou au ventre, tête au genou. Et là, vous allez rentrer dans la planche latérale en inspirant, prenant appui sur le bras gauche. Inspirez, pivotez le pied droit. Levez la main droite au-dessus de vous. Et tendez la jambe gauche en inspirant. Vous êtes dans une planche latérale en appui sur la main gauche et la jambe droite. La jambe gauche est tendue devant vous, le bras droit au-dessus de vous. Respirez ici en prenant bien conscience de votre ancrage, de votre respiration. Ne lâchez rien. Encore une respiration. Et en expirant, vous revenez dans la planche, les genoux au ventre, tête au genou. Inspirez, chien-tête en bas à trois pattes. Levez la jambe gauche loin derrière vous. Et en expirant, vous ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez, venez dans le guerrier numéro un en levant les bras et en posant le pied droit à plat. Et expirez, ancrez-vous. Respirez ici lentement. Calmement et profondément. Prenez conscience de votre ancrage. Votre poids est équitablement réparti entre le pied gauche et le pied droit. Expirez, venez dans le guerrier numéro deux. La main gauche, la main gauche au-dessus de la jambe gauche. Vous fixez le bout des doigts de votre main gauche pour fixer votre attention. La main droite est au-dessus de votre jambe droite. Les épaules sont loin des oreilles. Respirez. Retournez la paume de votre main gauche et en inspirant, vous venez dans le guerrier renversé. La main droite au niveau du mollet droit ou derrière le genou, derrière la cuisse. Toujours en fonction de vos capacités. Prenez bien conscience de votre ancrage pour ne pas perdre l'équilibre. La main gauche est tendue au-dessus de vous. Et vous prenez conscience de tout l'étirement du côté gauche de votre corps. Le flanc gauche est tiré. Respirez. Et en inspirant, vous venez dans le guerrier numéro deux. Expirez, allongez loin devant la main gauche et vous venez la poser au sol. Rappelez-vous, vous pouvez prendre une brique pour poser votre main sur une brique. Ou alors, vous pouvez venir poser votre coude gauche sur votre genou gauche. La main droite est bien au-dessus de vous. Et là, en inspirant, vous étirez le bras droit au-dessus de vous. Le bicep droit se rapproche de l'épaule droite. Vous pouvez fixer le cœur de votre main droite. Vous êtes bien ancré. Bien installé sur la terre qui vous soutient. Respirez lentement, calmement, profondément. Et en expirant, vous ramenez la main droite au sol. Prenez appui sur les orteils droits. Décalez légèrement le pied gauche sous votre ventre. Et inspirez, tendez la jambe gauche. La jambe droite est parallèle au sol. Et expirez ici. Ancrez-vous un peu plus avec la main gauche et le pied gauche. Et en inspirant, vous levez le bras droit au-dessus de vous. Vous venez vous installer dans la demi-lune. Prenez le temps qu'il vous faut. Concentrez-vous pour maintenir votre équilibre. Respirez lentement, calmement et profondément. Prenez conscience de votre ancrage, de votre respiration. qui ici est un ancrage en vous concentrant sur votre respiration. Prenez conscience de tous les muscles de votre corps qui vous permettent d'entrer dans cette posture d'équilibre. Et en expirant, vous ramenez la main droite au sol et le pied droit. Et venez vous installer dans la pince. Respirez. Inspirez. Inspirez, venez dans la demi-pince. Et en expirant, vous ramenez les mains au sol. Vous tendez les deux jambes vers l'arrière et vous venez dans la pompe en fléchissant les coudes. Vous venez carrément à plat ventre. Retournez les orteils, inspirez. Cobra, on chien tête en haut. Et en expirant, vous venez dans le chien tête en bas. Installez-vous pour quelques respirations ici. Et expirez profondément. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez faire des petits pas, un grand pas ou un saut pour amener les pieds entre les mains. Et venir dans la demi-pince. Finir votre inspiration. Expirez dans la pince. Relâchez tout l'effort que vous avez fourni. Et en inspirant, vous redressez le dos. Vous ouvrez les bras en croix. N'hésitez pas, si vous avez besoin ici, pour redresser un peu plus votre dos, de fléchir les genoux et d'étirer tout votre corps debout, les bras en l'air. Arquez le dos. Et en expirant, vous penchez à droite pour étirer à gauche. Prenez le temps qu'il faut. Restez penchés et inspirez ici. Expirez. Ancrez bien vos orteils, vos voûtes plantaires, vos talons. Inspirez, redressez tout votre corps. Expirez, penchez à gauche pour étirer à droite. Prenez le temps, expirez longtemps en étirant le plus que vous puissiez. Inspirez ici. Expirez ici. Revenez en inspirant. Et tirez de nouveau tout l'avant. Et en expirant, vous descendez les bras par les côtés. Vous revenez dans la pince. Vous faites un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds. Vous revenez dans le chien tête en bas. Poussez bien sur les mains, sur les coudes, sur les épaules. Allongez les flancs, redressez votre dos. Nuque étirée, menton rentré. Portez votre attention sur votre nombril. Inspirez ici profondément. En ne relâchant pas l'étirement du dos. Et en expirant, vous serrez bien le périnée, les abdominaux et la cage thoracique. Vous videz vos poumons. Et en rétention vide, vous aspirez votre nombril. Vous relâchez, vous inspirez. Encore une fois, expirez profondément. Ne lâchez rien. Et en rétention vide, vous aspirez votre nombril. Et encore une fois. Et lorsque vous l'aurez relâché, pardon, vous inspirez. Et vous venez à genoux, à quatre pattes. Inspirez profondément, château creux. Et expirez, château rond. Et alternez quelques respirations. Château creux. Château rond. Pour venir, redonnez de la souplesse à votre dos, à vos articulations. Poussez bien en expirant sur les coups de pied, sur les genoux, sur les mains, pour venir arrondir votre dos. Prenez conscience de votre ancrage au sol, de votre respiration, lente, calme et contrôlée. Prenez conscience de toutes les articulations de votre corps qui sont en mouvement, qui glissent les unes sur les autres. Et lorsqu'ici, vous gardez la souplesse de votre colonne vertébrale, vous entretenez la genèse de votre corps. Et puis tout doucement, vous poussez sur les mains. Vous venez vous asseoir sur les talons. Et tout doucement, vous allez passer les pieds devant dans la posture du bâton assis, en limitant les mouvements. Installez-vous bien, les jambes sont tendues, les pieds sont flexes. Les mains sont bien déposées de chaque côté du bassin, les bras sont tendus. Imaginez que vous êtes maintenu par le sommet du crâne, par le sommet de la tête, par une ficelle qui va venir ré-étirer, dégager la tête des épaules. Et en expirant, vous serrez bien le périnée, les abdominaux, la cage thoracique et vous vous grandissez davantage. et lorsque vous inspirez, vous vous grandissez encore un peu plus. Essayez d'imaginer vos vertèbres qui se soulèvent, qui se séparent les unes des autres pour faire de l'espace. Vous venez ici maintenir votre support, faire travailler votre dos. puis vous posez les pieds à plat au sol et tout doucement, vous ramenez les fessiers le plus près possible de vos talons. On va faire le contraire, plutôt. Posez-vous au sommet de votre tapis et venez poser les talons le plus près de vos fessiers. Les mains sont le long du corps. Et là, vous allez inspirer. Levez le bassin le plus haut possible. Expirez ici tout en maintenant cette belle ligne droite entre vos genoux et vos épaules. prenez quelques respirations ici. Prenez conscience de votre ancrage au niveau de vos pieds, vos mains, vos épaules et l'arrière de votre tête. Si vous ne pouvez pas le faire en statique, vous pouvez le faire en mouvement. En inspirant, vous soulevez les fessiers et en expirant tout doucement, vous les redescendez. Encore une respiration. Et tout doucement, en expirant, vous enroulez votre colonne vertébrale. Vous allongez le bassin loin derrière vous et vous le posez en dernier au sol. Inspirez sur place et en expirant, vous ramenez les genoux au ventre. Déposez vos mains sur vos rotules. Venez faire quelques petits mouvements de balancier pour venir allonger vos lombaires. Venir masser en douceur tout votre dos qui s'est bien étiré, bien allongé. Quelques petits mouvements de balancier de droite et de gauche en portant bien votre attention sur tous les muscles le long de la colonne vertébrale, sur votre colonne vertébrale, sur votre bassin qui bénéficient le haut du hanche là derrière au niveau du moyen fessier qui bénéficient également de ce massage en douceur. Sur votre prochaine inspiration, vous ouvrez les bras en croix et vous venez déposer les deux genoux du côté gauche de votre corps et vous tournez la tête à droite. relâchez ici tout votre corps, laissez aller. Prenez conscience des muscles de votre dos qui s'étirent, qui s'allongent dans cette posture de torsion au sol. respirez lentement, respirez lentement, calmement et profondément. Inspirez, revenez en passant par les genoux au ventre. Une profonde inspiration et en expirant, vous déposez les deux genoux du côté droit et vous tournez votre tête à gauche. Relâchez ici tout votre corps. Prenez de nouveau conscience de l'étirement des muscles de votre dos dans cette torsion au sol. Laissez aller vos bras, laissez aller vos pieds, vos jambes et votre bassin. Laissez aller ici tout votre corps dans une profonde respiration lente, calme et toujours contrôlée. et en inspirant, vous revenez dans l'axe et expirez et redéposez les pieds à plat au sol. Si vous n'êtes pas déjà en haut de votre tapis, replacez-vous au centre de votre tapis. Allongez-les vos jambes et venez vous installer dans Shavasana. Si vous avez besoin, vous pouvez remettre des chaussettes, un gilet, une couverture et vous installez ici en expirant profondément en prenant conscience de tout votre corps qui se relâche, qui se détend. Expirez plus long que l'inspire ici pour inciter et inviter votre corps à se relâcher un peu plus. Prenez quelques respirations ou autant de respirations dont vous avez besoin. prenez conscience ici de votre courma, la terre qui vous supporte de tout votre corps, qui vous soutient du sommet de la tête jusqu'à vos talons. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps qui sont au contact avec la terre. relâchez votre respiration et prenez ici quelques respirations. restez le temps dont vous avez besoin. terminez tranquillement. Vous pensez bien venir vous asseoir lorsque vous prendrez le temps de terminer en portant bien votre attention sur votre courma, votre colonne vertébrale. Vos épaules, vos bras, la nuque étirez, le menton rentré. et prendrez ici quelques respirations. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à très vite pour une prochaine séance. J'ai l'air. J'ai l'air.